15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. La personnalité prime très largement sur le physique quand on parle aujourd'hui de l'homme idéal dans différents sondages qui ont été faits. Viril et sexy remporte seulement 3% des suffrages, c'est vous dire. D'ailleurs la petite bedaine de l'homme a pas mal de succès d'ailleurs, Patricia Delahès qui en a rassuré certains. Mais ce qui veut dire beaucoup de choses aussi, 72% des femmes aujourd'hui préfèrent les hommes au physique lambda. On ne cherche plus l'homme sexy, super... C'est vrai des hommes aussi, c'est-à-dire qu'ils rêvent d'un idéal, d'une femme idéale qui a des proportions parfaites, etc. Mais ils n'osent pas l'approcher, ils le disent. S'ils la rencontrent, ils n'osent pas aller vers elle parce qu'il y a vraiment le syndrome du trop belle pour moi. Et quand parfois ils arrivent à l'approcher et à l'épouser, ils racontent qu'ils sont toujours un peu intimidés, jamais très à l'aise. Et s'il y a une relation suivante avec une femme plus lambda justement, eh bien ils se détendent et ils ont l'impression d'être plus eux-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas dans une société où le physique, alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais le physique aujourd'hui prime dans les relations entre les gens, Vincent Cespedes ? Non, moi je ne pense pas. Je pense que de moins en moins ça prime. En tout cas, l'image prime. Les réseaux sociaux, l'image que l'on renvoie, les photos modifiées. Oui, l'image prime, mais quand on voit comment les gens s'aiment, je crois vraiment que le physique, c'est un truc très adolescent. Alors c'est vrai qu'on est dans une société un peu adolescente où correspondre aux critères physiques attendus, etc. La mode, etc. Mais de plus en plus, les gens sont dans une quête d'authenticité. On est tellement dans une société en perte de sens que ce qu'on attend de l'autre en amour, c'est moins des critères physiques que des critères de sens. Est-ce que l'autre me nourrit, me donne des visions nouvelles ? Je vais vous donner moi les ingrédients du partenaire idéal. Je pense qu'il y en a quatre. C'est pour provoquer le débat, je ne vends pas des recettes. Mais je pense qu'il y a quatre ingrédients qui font vraiment qu'on est vraiment dans une relation où l'autre est l'idéal. Le premier, c'est le sens. L'autre me donne du sens, m'aide à trouver mon sens, m'aide à trouver ma voie, à devenir ce que je suis. Le deuxième, c'est la passion. L'autre doit être passionnant, intellectuellement, physiquement, je ne sais pas. Peu importe la passion, chacun a ses passions. Il faut que l'autre provoque chez nous, en tout cas, quelque chose de passionné. Nous nourrissent dans l'ivresse, exactement, l'étincelle. Le deuxième, l'autre chose, c'est qu'il doit être heureux. Et le bonheur doit être là, partagé. C'est un bonheur solaire, un bonheur à partager. Et enfin, ce qu'il faut, évidemment, c'est l'épanouissement. D'où l'idée de confiance et de protection. Il faut que l'autre m'aide à grandir, m'aide à m'épanouir. Donc, si on a du sens de l'épanouissement, de la passion et du bonheur, je pense qu'on est bien partis. Il faut tout réunir aussi, Vincent. C'est quelque chose, Patricia Delay. C'est tellement vrai. Moi, je ne me permets d'être tout à fait d'accord avec Vincent. Je trouve que l'image est de plus en plus primordiale, omniprésente. Et qu'on sélectionne le partenaire sur l'image. C'est vrai sur les sites de rencontres, c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai sur Tinder. Mais ça ne tient pas la route longtemps. Alors, voilà, la rencontre. Mais c'est vrai que pour l'amour, pour construire quelque chose de durable, il faut évidemment qu'il y ait une relation comblante. Alors, de quoi elle est nourrie, c'est encore autre chose. Mais dans la vie, l'image est importante aussi dans la vie, il n'y a pas que dans les réseaux sociaux. Oui, non, parce qu'en fait, la personne que l'on aime devient physiquement idéale. Alors là, au début, on rêve de Georges Clounet ou de Brad Pitt. Georges Clounet, il remporte tous les suffrages encore, je vous le dis. Et on rencontre Gérard Juniot, on tombe amoureux de Gérard Juniot. Et finalement, on aime les petits gros. Ça, je vous assure. Et du coup, ce que vous voulez dire, c'est que ça devient notre idéal. Mais ça devient notre idéal. Voilà pourquoi on peut complètement changer d'idéal au cours de la vie. Et c'est vrai pour les hommes aussi ? Comment va Georges Clounet ? Écoutez, très très bien, d'après ce qu'il m'a dit. Moi, je voudrais rebondir sur cette notion, c'est de la merchandisation de la relation. C'est-à-dire que je trouve que l'image devient importante. Parce qu'on se définit un peu comme une marchandise à acheter ou à vendre. Souvent sur les sites ou sur des choses comme ça. Alors qu'en fait, je pense que la réalité de la relation et de la relation amoureuse et de toute relation, elle se passe ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, et sans mauvais jeu de mots, il y a un écran à tout ce genre de choses. Et dans la réalité, ça ne pourra se faire que si on passe au-delà de ça. Mais c'est vrai que la façon de t'entendre, dont on nous présente les choses, on a l'impression, moi je suis toujours super surprise, comment on peut raconter sur un site, par exemple, qu'on veut quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors que si on le rencontre... La blonde, mince, jeune. Voilà. Ou pour un homme, on se dit, on sait le définir. Et puis finalement, si on le rencontre, il va peut-être se passer rien du tout. Parce que ce n'est pas la bonne personne. Et là, on est au niveau de la personne et au niveau de ce qu'on va ressentir en voyant dans la rencontre. Alors, Patricia ? En fait, il y a un idéal normé qu'on a tous, Georges Clounet, je ne sais pas, Brigitte Bardot ou Angela Jolie. Et puis, il y a un inconscient idéal, un idéal inconscient, qui nous fait aller vers des relations ou vers des hommes qui, sur le papier, ne nous plaisent pas du tout. C'est, par exemple, des hommes un peu perdus, qu'on aura envie de materner. Or, jamais on n'aurait dit, mon homme idéal, c'est celui qui est un peu paumé, qui a besoin d'être secouru. Ah bon ? Vous le savez ? Vous êtes comme ça, j'ai eu été, j'ai eu été. C'est passé, Vincent Mispédès ? Vraiment, je pense qu'il faut revoir un peu de façon moderne ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, il y a des images et des photos, mais les gens les dépassent allègrement. C'est le point de départ d'une rencontre pour trier sur des milliers de... Pour trier, c'est bien ce que je dis, pour trier. Et dans la vie, vous ne triez pas, bien sûr. Il y en a qui ont une mauvaise haleine, il y en a qui vous regardent avec un regard mauvais, il y en a qui s'habillent mal, on passe notre temps à trier. On est 7 milliards de personnes sur Terre. Heureusement qu'on trie. Et je dirais, plus on trie, mieux on risque de tomber. Donc le tri, il ne faut pas avoir peur de ça. Bien sûr, il y a l'idée d'affichage, de marché, on fait son marché, comme dans la vie. Mais après, ça se rencontre. Après, il y a des rencontres dans des cafés. Il y a des rencontres, il y a de l'humain. On sort des années un peu mini-tel rose et écran, et on va maintenant vers la rencontre. Les gens, maintenant, sont obsédés de réalité, de rencontres et de rencontres dans le quartier. Donc, je vois plutôt ça comme un tremplin et un plongeon vers l'inconnu et vers l'autre qu'une sorte de distance hygiénique où la société serait un préservatif géant. Alors, Patricia, Vincent dit ça parce qu'il est jeune et beau et qu'il s'adresse à des femmes jeunes et beau. Moi, je peux vous dire que sur les sites de rencontres, si vous notez 50-60 ans, vous n'avez plus de contact. D'accord ? Non. Parce que vous avez rencontré des femmes de 50-60 ans, vous ? Bien sûr, on rencontre ce qu'on veut. Mais évidemment, la rencontre... J'ai confiance en ce que dit Vincent Céspedes. Alors, écoutez, soit on est dans une logique consommatoire. Donc, c'est la logique pornographique. La pornographie, c'est la consommation de l'autre. Donc, je veux une femme pour faire l'amour, etc. Donc là, on a des critères, des blondes, machin. Soit on est, et je pense qu'aujourd'hui, le tournant auquel on assiste sur les réseaux sociaux, c'est ça. Soit on se dit, d'abord, je rencontre et je vois humainement ce que j'ai en face de moi et ça ne me coûte rien parce que je ne suis pas engagé dans la relation. Je décide de donner suite ou pas par la suite. D'abord, je rencontre. Et de plus en plus, on fait le pari de la rencontre. Et même s'ils ne correspondent pas à des critères physiques, on veut de l'humanité en face. Il y a une grande crise, une grande soif d'humanité. Donc, je pense qu'on rencontre tout le monde. Ça donne de la chance à tout le monde. Alors, on va faire un petit clin d'œil à Madalgari Bastien. Je suis en train de vous écouter au volant dans la joie des bouchons de l'île. L'idéal est très complexe à définir. Nous n'aimons pas un physique ni même un esprit. Nous aimons une alliance de ces deux. Une âme, une personne qui nous pousse en avant et avec qui la perspective de choses communes est possible. Merci pour votre message. Et puis, dans un instant, je vous lirai celui de Julien. Julien, il avait un idéal. Il a rencontré le contraire. Et puis, il est tombé amoureux. Si c'est votre cas, n'hésitez pas. 3210 et réseaux sociaux. On a envie de vous entendre cet après-midi sur RTL. A tout de suite. Mon idéal, lorsque j'étais adolescente, nous écrit « Si je veux, je peux » était brun de type italien. Il ne devait pas porter du lunette. Il ne devait pas non plus être militaire. J'avais vu trop mes collègues de travail pleurer quand leur mari partait en mission. Ma réalité, donc, est châtain. Il portait des lunettes. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, il était militaire. Je suis quasiment certaine que lui aussi avait un idéal et que je ne lui ressemble pas. Nous venons de fêter nos 23 ans de mariage pourvu que ça dure encore très longtemps. Et puis, Julien, mon idéal féminin, c'était une femme seule, plutôt grande, brune, avec des yeux verts, très peu de caractère et pas trop caline. Et puis, j'ai rencontré Laure. Elle était une jeune maman célibataire, plutôt petite, blonde aux yeux bleus, avec un sacré caractère et très, très caline. Je suis également l'opposé de ce que Laure cherchait. Elle voulait quelqu'un de pas très grand, brun, avec un peu de rondeur. Je suis grand, sec et blonde aux yeux bleus, mais on vit un amour fou. Nous sommes mariés depuis un an et nous vivons tous les quatre avec sa fille de 8 ans et notre fils de 3 ans. Ah bah les idéaux ! Ou alors nos idéaux se transforment au gré de la rencontre, Vincent Cespedes. Est-ce que finalement, l'idéal, ce n'est pas un portrait robot qui, de toute façon, est amené à être modifié, voire jeté par-dessus l'épaule ? Oui, ça peut être aussi une sorte d'orientation et de guide. Mais j'insiste sur la période de l'adolescence, parce que c'est là où on construit un peu nos modèles idéaux. Et on hérite de ça. Mais il y a un point commun, quand même, dans tout ça. Le point commun, c'est deux verbes qui, pour moi, qualifient bien ce que peut être une relation idéale. Parce qu'on a vu que c'est plutôt la relation qui est idéale plus que l'autre. Rire et jouir. Rire, dans tous les sens du terme. S'amuser, rire, partager des moments enthousiasmant et inspirant. Et jouir, dans tous les sens du terme. Le plaisir. Ça peut être, pour certains, des choses sexuelles. Ça peut être la réjouissance de l'autre. Ça peut être... Rire et jouir. Qu'est-ce qu'on demande de plus à un homme lorsqu'on est une femme ou même dans des couples homosexuels ? C'est toujours rire et jouir. Et donc, si on arrive à faire une sorte de réduction d'idéal à ces deux verbes, je pense que ça servirait de boussole amoureuse beaucoup plus pertinente que cette liste infinie, finalement, qui génère des frustrations. Mais il faut quand même d'autres choses pour construire un couple durable. Non. Rire et jouir. Rire et jouir. Les couples, j'insiste bien. Vous vous dites que vous êtes inencouplable. Le couple est une idée dépassée. Oui. Déjà, vous êtes contre le couple. Bah oui, évidemment. Et je pense que la société va l'être dans 10 ou 15 ans. Je pense que le système du couple tel qu'on l'a construit, c'est le système de l'idéal qu'on cherche. Mais aujourd'hui, l'idéal est en crise parce que le couple est en crise. À l'heure des sites de rencontres et du téléphone portable, à l'heure de ce foisonnement que l'on veut, à l'heure de l'addiction aux rencontres, je suis d'accord, le couple va se transformer en autre chose. N'ayons pas peur de cette transformation. Accompagnons-la. Rire et jouir, mais d'autres choses, Patricia Delet. Non, non. Rire et jouir. Moi, je connais des gens qui sont ensemble depuis 40 ans et qui vivent très bien et qui s'entendent très très bien. Plus modestement, je crois modestement. Mais c'est ce que veut dire Vincent, je pense. C'est être dans le positif. Les gens qui ne sont pas dans le rire et jouir sont bien mal assortis. Eh bien, ils s'entendent. Ils peuvent très bien s'entendre. Oui, bien s'entendre. L'assertivité ne fait pas très bander dans le couple. Patricia Delet. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter ? On va dire qu'on n'est pas obligé de rire tout le temps et de jouir tout le temps. Non, s'harmoniser tout simplement, modestement. Il faut être bien ensemble. Une sorte de fluidité, une facilité d'être ensemble. Un bonheur et une facilité. Vous avez une grande opinion en fait. En fait, Vincent a un grand idéal et moi, moi, parce que j'ai interviewé énormément de gens. Non, mais c'est ça. Oui, en fait, c'est vous qui avez le plus d'idéaux autour de la table. Oui, absolument. J'ai l'impression que ce n'est pas de la métaphysique très élevée non plus. Non, mais ce n'est pas si évident que ça. Eh bien voilà, c'est pour ça que j'appelle ça une boussole. Et si on s'amusait à faire des sélections un peu plus drastiques sur le rire et jouir, est-ce que je rie oui ? Est-ce que je jouis non ? Est-ce que je jouis... Je pense que ça permettrait d'être claire avec soi-même. On ne trouve plus la fiabilité qu'on retrouve dans toutes les discussions que j'ai pu... Toutes les femmes que j'ai interviewées, c'est ça qu'elles demandent. Mais oui, mais peut-être qu'elles demandent trop justement aux hommes et que la fiabilité et la confiance, c'est les amis qui vont le donner. Vous ne demandez pas la même chose. Peut-être que les amis ont un rôle à jouer. L'amitié a peut-être un rôle sous-estimé, un nouveau rôle à jouer. Le cercle d'amis donne de la confiance et de la sécurité, peut-être plus que des histoires d'amour passionné ou la sexualité entre l'enjeu, etc. Bon, mais juste sur ce portrait robot idéal de l'adolescence, quand même, Vincent Cespedes, parce que tout le monde, évidemment, peut s'ouvrir à votre vision des choses, mais n'est pas forcément de votre avis. Et je pense que la majeure partie des gens qui nous écoutent sont emprunts d'images idéales. Est-ce que ce portrait robot n'est pas, effectivement, vous avez raison, qu'un guide vers des rencontres, mais qu'on apprend finalement... Ben voilà, on apprend à enlever des cheveux. On voulait un grand blond avec plein de cheveux. On se retrouve avec un petit chauve. On apprend à enlever des cheveux. On apprend à mettre de la pedale. C'est pour ça que la langue française a prévu le coup en parlant de tomber amoureux. On tombe amoureux, c'est-à-dire que c'est un événement. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un cocktail de sentiments. Et donc, c'est un événement qui nous emporte. La vraie question dans l'amour, ce n'est pas comment je peux y trouver de la joie. La vraie question de l'amour, c'est comment je peux y mettre toute ma joie. L'amour est une occasion, un événement... À trop service de l'amour. Oui, il faut nourrir l'amour de sa joie et pas en consommateur dire « Ah, je vais être heureux parce que j'ai l'amour ». C'est une confusion vraiment détestable et qui fausse beaucoup, beaucoup d'histoires amoureuses. À propos de tomber, Annick, je n'ai pas d'idéal à proprement dit mais j'ai une préférence physique brun aux yeux marrons. Mais je suis tombée amoureuse d'un blond aux yeux bleus comme on tombe sur une âme sœur. L'idéal ne compte alors plus. Mais j'aime les hommes responsables, généreux, sensibles. Donc, il y a quand même deux, trois petits idéaux. Un romantique serait pour moi l'idéal. En fait, maintenant que j'y réfléchis, c'est devenu tellement rare. Le romantisme aujourd'hui, Oui, moi, je trouve que ça interroge aussi un autre point parce qu'on parle de l'autre idéal. Je crois que ça nous amène à une question qu'il faut peut-être qu'on se remette en question aussi par rapport à ce qu'on voudrait être nous à l'idéal. Parce qu'on projette sur l'autre des tas de choses qu'on voudrait. Mais je crois que souvent, on oublie que nous-mêmes, des fois, on laisse un peu tomber notre propre idéal de ce qu'on voulait être. Et ça participe des fois un peu de la déception de la rencontre avec l'autre. Donc, pour moi, c'est en fait une conjugaison de est-ce qu'on arrive à être chacun pour soi et pour l'autre une forme d'idéal ? Alors, qui dit idéal dit aussi décrocher parfois un astre un peu inaccessible. On va en parler dans un instant. On va se demander si l'exigence n'empêche pas à un moment donné aussi la surprise. C'est-à-dire, moi, je le veux comme si, je le veux comme ça. Donc, si c'est pas comme si, je n'irai pas là, machin. On va en parler avec vous. Et puis, comment savoir situer nos attentes, qu'elles soient réalistes et qu'elles nous évitent une certaine déception ? A tout de suite. Donc, en effet, pour s'entendre. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Je ne sais pas vous, mais nous, on est en train de faire un petit sondage comme ça, personnel, ou dans le studio, en se demandant si on avait ri et joui aussi dans certaines périodes de notre vie. Comme le pense Vincent Cespedes, notre invité aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a Best Friend qui tweet tout à fait d'accord avec vous, Vincent Cespedes, sur votre vision de la relation. Peut-être pas du couple, en tout cas, dans son exclusivité. Mouais, dis pas tout ça. Il est très motivé en pleine forme. Non, mais c'est pas ça, c'est que je voudrais pas que tous les gens qui ne rient pas et qui ne jouent pas, on est d'accord. Je pense qu'ils ont raté leur vie de couple. On est d'accord. Même si ça fait toujours du bien, évidemment, de rire et de jouir. Mais cela dit, je suis d'accord. Attention à trop d'exigences. Est-ce qu'effectivement, à un moment donné, s'accrocher à nos idéaux, en faire une sorte de foi à laquelle on ne va surtout pas vouloir déroger, c'est nous confronter à des déceptions et puis surtout au fait de ne jamais pouvoir être surpris, Patricia Delahaye ? Oui, mais c'est surtout rentrer dans le travers de vouloir changer l'autre. C'est quand on commence à être un petit peu moins amoureux, on va absolument le changer, qu'il redevienne comme avant, qu'il rentre plus dans nos normes et tout ça. C'est le signe que cette relation n'est pas trop faite pour nous ou alors on rentre dans un rapport de force qui n'est pas idéal. Alors là, pour le coup, c'est vrai. Mais est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut faire en sorte de se détacher de ces visions adolescentes, comme le disait Vincent Cespedes, pour pouvoir se laisser le loisir de l'ouverture et de la surprise ? Parce que c'est ça la rencontre, c'est une surprise. Peut-être apprendre à aimer ce qui nous choque, ce qui nous convient moins ou en tout cas apprendre à aimer, à le comprendre. Enfin, il y a tout court, quoi. Apprendre ce qu'il y a de bon à prendre. Si vous voulez, une relation, c'est ce qui fait que c'est beau, c'est que ce n'est pas statique, c'est que ça évolue, c'est que par moments, c'est idéal, à d'autres moments, ça l'aime moins. Et c'est aimer, justement, ces moments, ces fluctuations, c'est vivant. Aimer qu'une relation soit vivante, elle ne peut pas être tout le temps idéale. Est-ce qu'on a besoin d'éprouver une relation pour savoir si la personne que l'on a face de soi est idéale ou pas ? Marajad, mon idéal masculin, je l'ai trouvé, mais malheureusement, il n'est pas disponible dans l'immédiat. Il a cinq ans de plus que moi, les cheveux courts, grisonnants. Vous êtes partout, Vincent Cispedes, c'est pas possible. Un sourire à tomber, des yeux doux et une voix. Bah oui, je suis amoureuse. Ah oui, et en plus, j'oubliais, il cuisine, il bricole, ça, ça fait partie effectivement des arguments qu'on retrouve encore. Et pour tout ce qu'il représente, je suis prête à l'attendre. Alors là, c'est la confusion horrible entre aimer... Mara, on ne veut pas vous déprimer, attention, Vincent Cispedes, entre aimer et désirer aimer. Il y a plein de personnes qui sont dans l'idée que l'amour, c'est le désir d'amour. Ah, j'aimerais tellement qu'il m'aime, j'ai tellement de choses à lui donner, je suis prêt à tout pour lui, mais il ne me donne rien. Bah, c'est pas de l'amour. Si l'amour est un événement, il doit avoir lieu. Et il n'a lieu que dans la réciprocité. Il n'y a pas d'amour non réciproque. C'est du désir d'amour. Quand c'est non réciproque, c'est du désir d'amour. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase du poète Pierre Reverdy qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » L'amour, c'est concret ou ça n'est pas. Donc c'est là la différence entre le réel et l'idéal. Il faut toujours préférer ce qui se passe réellement, analyser ce qui se passe réellement et peut-être le comparer à l'idéal. Oui, moi je suis pour qu'on puisse comparer à des idéals d'élégance, des idéals de beauté, des idéals de fluidité relationnelle. Mais après, il faut voir le réel. Il ne faut pas attendre l'idéal et sacrifier le réel sur l'autel de l'idéal. Le réel doit primer. Le réel, c'est la vérité. Il faut quand même suivre ces indications-là. Alors comment avoir des attentes réalistes aussi ? Parce que quelque part, ça nous fait redescendre un petit peu de notre nuage, Patricia Delaer. Finalement, ce ne sera pas Georges Clounet. Ce sera... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est interdire de rêver aussi que d'avoir des attentes réalistes. Ah oui, je ne veux pas vous couper. Non, mais on rêve de désir et de relations, et de relations fluides. Celle-là, on peut la rencontrer. Cela dit, pardon, moi j'ai l'expérience des gens qui sont en couple, je les ai interviewés, c'est mais toujours, c'est pas c'est mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, il y a des moments où on décroche, on se réajuste, on se retrouve. Et c'est ça qui est beau dans une relation, c'est la vie en fait. Muriel Rousse ? Oui, moi j'ai envie de dire aussi, c'est aussi savoir ce qui est vraiment, vous parliez d'exigence, je ne sais pas si on peut être exigeant, en tous les cas, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on attend vraiment, c'est-à-dire pas ce que souvent l'entourage, la société nous a inculqué qu'il fallait attendre. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut une capacité de franchise avec soi, qui ne regarde que nous, d'ailleurs, qui se passe à l'intérieur, de se dire, mais moi finalement, nous on avait dans un de nos témoignages une femme qui disait je m'étais mariée, que quelqu'un qui était bien propre sur lui, etc., comme c'était dans mon milieu, mais moi ce que j'aimais bien, c'était les mauvais garçons, encore faut-il oser se le dire. C'est l'expérience de la vie qui apprend. Tout à fait. Et la vie fait que nos idéaux se transforment. D'où l'intérêt du rire et jouir. Il est rien. Ça ne trompe pas ça en tous les cas. C'est connecté au corps et c'est connecté à la spontanéité. Et donc quelqu'un qui n'est pas dans le rire et jouir, c'est peut-être parce qu'il a des exigences très hautes qu'il essaye d'entrer dans ses propres moules inculquées par la société, les parents, la famille, tout ce que vous voulez, au lieu d'écouter son corps, sa spontanéité et son rire intérieur. Donc restons concentrés sur ce qui vraiment émane concrètement, les vraies preuves d'amour. Les vraies preuves d'amour, c'est le corps qui exulte, c'est la fête des corps. Et là, c'est pour ça qu'il faut des boussoles très concrètes, très visibles. Et il y a quelque chose qui ne va pas quand un des deux termes n'est plus là. Bérangère qui tweet en même temps « Je suis d'accord, avant je ne pensais pas que rire dans un couple était aussi important et aujourd'hui je réalise et c'est vrai que c'est tellement bon. » Une dernière question quand même. Les défauts, ça a du charme. Quand on parle d'un idéal, on ne parle jamais de défauts. On ne dit jamais « Moi je voudrais un homme qui a la bedaine, qui a pas de cheveux » ou une femme qui… Non mais c'est vrai ! Je trouve que les défauts ont du charme. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en avant les défauts ? La bedaine, c'est juste nos codes occidentaux. Je suis sûr qu'un homme avec de la bedaine en Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Subsaharienne, c'est plutôt sensuel. Oui, comme les femmes d'ailleurs avec des courbes généreuses. Tout ça, c'est des codes effectivement culturels que la mondialisation, en tout cas des informations et des mœurs, etc., va relativiser. Mais dans les comportements aussi, on ne dit pas « Tiens, moi j'aimerais vivre avec quelqu'un de sanguin » Les défauts… Non mais les défauts, quand on aime quelqu'un, il devient idéal et il a des défauts soit qu'on apprend à aimer soit qu'il n'a aucune importance. Vincent, tout simplement. Juste ce mot du philosophe Gilles Deleuze qui dit dans son abécédaire « Ce qui charme chez quelqu'un, c'est son petit grain de folie, c'est sa bargitude. » Si on n'accède pas à l'endroit où il perd les pédales, où il n'est plus maître de lui, où il ne gère pas son couple, eh bien, on n'accède pas au charme qu'il comporte. Donc oui, les défauts, c'est ce qui fait le charme d'une personne. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de sexologues qui seraient d'accord avec vous parce qu'ils vous disent qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et donc on lâche ce contrôle-là. Donc, ça veut dire qu'on accepte l'ouverture complète de dire « Voilà, je suis comme ça. » Et là, moi, je vous rejoins sur la notion de jouir et de rire. Ah, ça y est ! Je suis d'accord. À 15h56, on se retrouve dans un instant. Je vais vous parler des ouvrages de nos invités et du programme de demain. Très intéressant. Voilà, donc on peut avoir des envies, on peut avoir des critères. On peut se dire « Tiens, l'homme, le compagnon, la femme idéale. » En même temps, il faut aussi savoir les utiliser comme une sorte de boussole, de guide. comme ça, dans l'existence, mais s'ouvrir à toutes les rencontres, on l'aura compris. Muriel Roux, je rappelle, femme majuscule actuellement en kiosque avec deux femmes idéales à leur niveau, Michelle Obama et Meryl Streep. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Patricia Delahaye, je vous remercie. Votre dernier ouvrage, c'est « Ces amours qui nous font mal » chez Marabout. C'est vraiment intéressant et on va revenir sur un autre ouvrage aussi que je n'ai pas noté. « Comment s'aimer toujours chez le Duc ? » « Comment s'aimer toujours chez le Duc ? » On l'aura compris, et puis de chaque côté, Vincent Cespedes, si vous allez sur RTL.fr, il faut oser la jeunesse, ça c'est chez Flammarion où vous avez reçu à ce sujet. Merci Vincent Cespedes d'être venu. Et puis l'homme expliqué aux femmes et aux hommes évidemment, le beau parleur, le bon copain, le grand sensible, l'ambitieux, l'obsédé, le bon vivant, le travailleur, le père. Bref, voilà, c'est d'Angélu aux collections poches. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Et puis n'oubliez pas de rire et jouir au passage. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve demain, Demain sur l'antenne d'RTL, j'aurai le plaisir de recevoir pour une émission exceptionnelle, exceptionnelle, le philosophe Michel Serres qui est un habitué de cette émission qui nous fait confiance et son fils Jean-François Serres pour une émission qui va être remplie d'amour et de bienveillance. Nous allons parler de l'isolement des personnes âgées et de tout ce qui est à notre portée, toutes les initiatives pour ne pas passer les uns à côté des autres. C'est tellement enrichissant que d'aller vers nos aînés et le contraire est vrai. Vous entendrez Marcel que j'ai hâte de vous présenter. Marcel, elle a 78 ans et parfois, Marcel, elle se sent bien seule et je sais qu'elle nous écoute chaque jour. Marcel, j'ai hâte de vous entendre demain sur l'antenne d'RTL. A demain, donc, tous 15h en direct sur la première radio de France. Tout de suite, je ne sais pas si ce sont des idéaux mais pour rire, en tout cas, ça fonctionne bien. Voici Laurent Ruquier et les grosses têtes et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.